Il est 9h40, vous êtes sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'instant l'honneur. Les gens s'intéressent à la façon dont les médias sont faits. Nos abonnements augmentent grâce au numérique. Ne tournons pas autour du pot. Mon invité du jour est l'ancien président directeur général de cette maison, démis de ses fonctions avec fracas en 2018. Depuis, il n'a cessé de croire en la puissance du son dans un univers numérique qui semble structuré autour de l'image. Il a créé son studio de podcast et dresse un constat alarmant des industries culturelles européennes, trop faibles, trop fragmentées, face aux champions américains notamment. A se demander si lui, l'ancien serviteur du service public, n'aurait pas viré sa cutie plaidant pour une dérégulation du marché permettant aux grands groupes d'écraser tous les autres. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Et bonjour Mathieu Gallet ! Bonjour ! 16 janvier dernier, vous publiez une tribune dans la presse appelant à la création d'un de soumettre le montant de leurs factures à la règle des marchés publics. Et la peine allégée en appel, si j'ai bien compris ? Oui, la cour d'appel de Paris a supprimé ce qui pour moi était très important, la peine infamante de prison qui m'avait été… Avec sursis ? Voilà, avec sursis qui m'avait été infligée par le tribunal correctionnel de Créteil. Donc j'ai été condamné à une amende. Pour moi, c'est un soulagement parce que voilà, c'était il y a trois ans et je trouve que cette peine de prison était vraiment infamante pour mon honneur, pour celui de ma famille. C'est un soulagement et c'est une victoire de mes avocats qui ont beaucoup travaillé pendant ces années-là pour que la justice rende finalement au juste niveau une erreur de procédure. C'est ce que la cour d'appel de Paris a reconnu. Et en tant que responsable, j'accepte cette peine-là puisque je ne me pourvoie pas en cassation. Donc la peine est désormais définitive. Alors à vos côtés, Mathieu Gallet ce matin, notre visiteur du journal du dimanche, Cyril Petit. Bonjour Cyril ! Bonjour Sonia ! Directeur adjoint de la rédaction du JDD et aussi Sophie Davant. Le fait d'être en quête du bonheur me permet d'être souvent bien, bien entourée, bien. Mais c'est une volonté de ma part, voilà. Je veille à être entourée de gens que j'aime et qui me font du bien. Je veille à éviter les toxiques. Je ne suis jamais mieux dans ma vie qu'en étant amoureuse. Je suis une immense amoureuse moi. Et ce n'est pas exclu qu'un jour je me remarie d'ailleurs. Alors, si vous nous regardez en vidéo, je vous montre SS comme Sophie, c'est le magazine de Sophie Davant. Cyril, le numéro 1, c'est vendu à 160 000 exemplaires. Le numéro 2 vient de sortir. Oui, c'est une belle réussite de presse. Le concept, un magazine féminin populaire qui fait la part belle au développement personnel et qui touche des lectrices de 40 à 70 ans, c'est large. Surtout, Sophie Davant ne veut pas être un prétexte commercial directrice éditoriale. Elle valide le sommaire, relit les articles, réalise des interviews et écrit dans le numéro 2 par exemple sur l'après-Covid, le coming out, l'incontinence ou la masturbation. Alors, elle ne veut pas être un prétexte commercial, elle est quand même très 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 présente en photo et pas seulement sur la couverture. J'ai compté dans le premier numéro 23 photos de Sophie Davant, sans compter les publicités, dans le deuxième 19. Alors, on nous promet que ça va encore baisser dans le troisième numéro en préparation. Alors, elle-même se dit peu à l'aise avec cette mise en avant, mais ça fait partie du jeu. C'est le patron de Télé 7 jours, filiale du même groupe de presse, CMI, qui en a eu l'idée. Car à 57 ans, Sophie Davant fait un carton chaque fois qu'elle est en couvre d'un magazine TV. Et, anecdote, sa coiffure est une des plus demandées dans les salons de coiffure, nous le dit-on. Donc, elle coche les cases identification, proximité, sans oublier évidemment qu'elle est journaliste de formation. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que cette personnification, ça redevient une tendance lourde de la presse française. Oui, il y a eu quelques sorties ces derniers temps. Par exemple, le trimestriel Mission Patrimoine vient de naître. Stéphane Bern écrit l'édito, il réalise la grande interview et évidemment, il s'affiche en couverture des deux premiers numéros. Alors, le modèle est américain. Aux Etats-Unis, l'animatrice de télé, Oprah Winfrey, vient pourtant d'annoncer la fin de son magazine mythique, O, c'était son nom, 245 numéros. Lancé en l'an 2000, il a culminé à 2,7 millions d'exemplaires en 2004. C'était le grand magazine mondial porté par une personnalité télé, un des premiers à mettre en avant toutes les diversités. Winfrey, elle expliquait, j'ai voulu créer un manuel pour vivre pleinement la vie, mais je n'avais pas prévu d'être sur toutes les couvertures. Elle était sur toutes les couvertures. Elle était sur toutes les couvertures, ça a été le cas jusqu'en juillet 2020, lorsque le magazine a fait la une avec Breonna Taylor, une jeune afro-américaine tuée par la police à Louisville. Alors en France aussi, il y a eu des précurseurs venus à la presse de la télévision qui ont joué de leurs personnes et de leurs images. Exactement, on se souvient de Dorothée Magazine, même si elle n'était pas en couve à chaque fois. Entre 89 et 98, en 2004, Julien Courbet a créé Stop Arnaque. Puis il y a eu le bimestriel Cuisine by Cyril Lignac. Sans oublier, en 2018, les éphémères magazines des enfants youtubeurs Swan & Neo ou de la pâtissière Roxane. Alors depuis, ils ont disparu. Un autre exemple qui dure, lui, Slam Magazine, dont le numéro 53 vient de sortir. L'animateur du jeu de France 3, Cyril Ferrault, est à chaque fois à la une de ce bimestriel de jeu. Enfin, le quatrième numéro du journal d'Inès, pour Inès de Lafressange, sera publié avant l'été en supplément au magazine Elle. Voilà, Inès de Lafressange, qui n'est pas une personnalité de la télé, mais quand même une pure créature médiatique. Sans oublier Michel Cymes, qui a quatre magazines à son nom. Quatre, un nouveau chaque année, un Dr Good, le bimestriel de santé lancé en septembre 2017 qui se vend à près de 200 000 exemplaires. Mais aussi, Dr Good c'est bon sur l'alimentation, Dr Good Kids pour les enfants. Et puis le petit dernier en 2020, Sonia, Dr Good Veto, qui parle donc d'animaux. Je ne suis pas une vitrine car ma crédibilité est en jeu, nous a confié Michel Cymes. Ainsi, il passe beaucoup de temps, il valide les articles santé, il surveille les experts et il contrôle les publicités. Ça c'est essentiel, le contrôle de la pub. C'est très important pour lui. Alors il aimerait, nous dit-il, ne plus être trop en photo. Alors dans le numéro en vente actuellement, on a compté, il n'apparaît que sept fois. Mais évidemment, il reste en couve du magazine Marketing Oblige. Merci Cyril. Les bonheurs de Sophie en kiosque et donc à réécouter sur franceinter.fr. Moi, je vais vous faire écouter un petit extrait. Celui de Marie-Claude Pietragala qui se raconte dans une masterclass à écouter sur Magellan, qui est votre plateforme de podcast Mathieu Gallet. Le corps, pour moi, c'est presque l'inconscient de l'être, de l'être humain. C'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce qu'on ne traduit pas. Mais tout d'un coup, dès qu'il est en mouvement, on va voir, on va voir la personnalité qu'on a en face de soi. Et c'est ça qui est fascinant parce qu'il y a une certaine vérité à travers le corps. Mathieu Gallet, vous avez lancé Magellan après avoir quitté la maison de la radio. Puis ensuite, vous l'avez repositionné d'un point de vue éditorial sur le modèle économique aussi, puisque c'est devenu une plateforme entièrement payante. Vous l'avez repositionné sur le développement personnel. Sauf que c'est exactement comme la presse dont vient de parler Cyril Petit. Dans développement personnel, ce qui vous intéresse, c'est la personne, c'est la personnification. Alors, il y a la personnification et il y a le message que ces personnes référentes délivrent. Parce qu'en fait, quand on a Sophie Davant, on a les valeurs que porte Sophie Davant ou Michel Cymes. On sait que c'est les valeurs de Michel Cymes. Sur les masterclass qu'on a sur Magellan, c'est la même chose. Moi, ce que je dis quand j'ai cherché des talents, j'ai besoin de passeurs. J'ai croisé dans les couloirs en venant de la maison de la radio Maurice Lévy, le patron de Publicis, qui a fait une superbe masterclass sur Magellan aussi. J'avais dit à Maurice, quand je l'avais convaincu, j'ai dit moi, j'ai besoin de passeurs. C'est des gens qui, à travers leur expérience, à travers leur expertise, sont hyper référents, hyper légitimes pour délivrer des messages qui, finalement, les dépassent et vont toucher tout le monde. Et ce qui compte, ce n'est pas que Maurice Lévy nous explique comment il fait une campagne de pub. C'est comment, effectivement, chacun a une créativité en soi et va la développer. Marie-Claude Pietragala, on ne va pas apprendre à devenir danseur ou danseuse avec elle. C'est quel rapport elle a développé à son corps et qu'est-ce que, finalement, de son expérience à elle, de danseuse, de chorégraphe aussi, ça va pouvoir nous apporter, nous apprendre sur nous-mêmes. C'est une autre... Voilà, de transmission et c'est une autre exception du terme développement personnel parce qu'on associe trop le développement personnel, peut-être, à manger du chou, je ne sais pas quoi... Oui, 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 ce côté très performatif américain. Et moi, j'ai toujours dit que, voilà, en France, on a un esprit critique assez développé. Je pense que les gens savent bien faire travailler leurs neurones. Et le développement personnel, c'est une façon, en fait, de chercher et de trouver sa voie. Exactement, c'est de trouver sa voie et d'aider les gens à trouver leur voie en écoutant les voies, avec un X, de personnes qui, elles, sont référentes dans leur domaine. Donc, on va voir Renaud Capuçon, par exemple, le violoniste. Dans quelques semaines, il ne va pas vous apprendre à jouer du violon, mais comment lui s'adapte dans une vie où il passe 200 jours par an dans un avion, comment il a développé une hygiène de vie, une façon de travailler avec ces contraintes-là de sa vie de l'artiste. Alors, en écoutant des voix, vous dites, Mathieu Gallet, près de 900 000 nouveaux podcasts dans le monde en 2020, le triple de l'année dernière. Les chiffres viennent tout juste de tomber, ils sont tout chauds. Le marché a quintuplé en cinq ans. Il partait de très, très bas. Donc, c'est normal qu'il y ait des chiffres de croissance suivant Spotify est le grand, grand gagnant. Vous, vous l'avez écrit dans un petit bouquin qui est sorti récemment. C'est-à-dire que vous, vous misiez justement sur la fonction du son et la place du son dans un univers numérique qu'on pensait entièrement structuré autour de l'image. Oui, le nouveau pouvoir de la voix, qui est le bouquin que j'ai sorti juste avant l'été, c'était effectivement cette conviction que la voix est la prochaine frontière du digital. Moi, j'ai eu ce déclic en 2017, quand j'étais allé dans la Silicon Valley avec quelques collaborateurs de la maison, ici de Radio France. Et on avait assisté à Seattle, chez Amazon, à la présentation d'Alexa, qui n'était pas du tout arrivée encore en Europe et encore moins en France. Et on est rentrés de cette learning expedition en se disant, mais en fait, la voix va remplacer le clavier, va remplacer la recherche telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Alexia, c'est donc un assistant vocal ? Voilà, à qui on pose des questions, qui interagit avec vous, qui référence en fait tout un tas de données. Et c'est vrai que pour la recherche, au lieu de taper sur Google aujourd'hui, vous posez la question à Alexa ou à une autre, et vous avez quelque chose de très interactif qui marche bien, qui va pouvoir très bien marcher aussi sur ce qu'on appelle le commerce conversationnel, c'est-à-dire comment vous allez commander vos billets de train sur la SNCF par la voix et non plus en allant sur une application, tant pas avec vos doigts. Comment faites-la voix ? Et puis là, surgissent ces dernières semaines, parce qu'on parle de choses qui sont vraiment en mutation en ce moment, surgissent ces dernières semaines des versions de réseaux sociaux entièrement vocales. Clubhouse, par exemple. Alors ça, c'est un des premiers chapitres que j'ai écrits il y a pile un an, en février l'année dernière. J'avais cette conviction que vous et moi, tous les trois, on est d'une génération qui a connu la CB. Vous savez, la Citizen Band, c'était ces grandes antennes. Vous vous mettiez dans une voiture. Pour moi, la CB, Mathieu Gallet, c'est un truc de camionneur, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Mais c'était le premier réseau social basé sur l'audio. Vous créez un personnage. En fait, je me dis, mais pourquoi ça n'existe pas dans le digital ? Et j'ai mis la dernière main à ce bouquin en mai. Et là, les premiers articles sont tombés sur Clubhouse. Et effectivement, moi, je pense que la fonction sociale par la voix, c'est-à-dire qu'autour de petites chat-rooms, c'est-à-dire de lieux où vous échangez sur des thématiques comme fonctionne Clubhouse, j'y crois beaucoup pour l'avenir, autour de personnalités référentes. Et je me dis, peut-être qu'effectivement, il y a des masterclass en live qui pourront être imaginées sur ce type de réseau avec une interaction entre eux. Pour l'instant, Clubhouse, c'est à l'état de test. Voilà, c'est un réseau fermé. Il faut y être invité. Mais enfin, le buzz est absolument incroyable. Tous les journalistes en parlent, tout le monde se penche dessus. Et on voit de grandes personnalités. Ça peut être Mark Zuckerberg, ça peut être Jamel, en train de discuter avec tout un tas de gens. Il n'y a plus de frontières. Et plus rien ne passe par l'image, surtout. C'est ça qui est fort avec la voix. C'est que je pense que l'intimidation qu'on a quand on voit l'image, vous ne l'avez pas avec la voix. C'est-à-dire que ça crée une intimité, ça crée une proximité. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, pour un certain nombre de talents pour continuer à échanger avec leur communauté, la fonction sociale audio va être primordiale. Il y a un petit problème de langue, puisqu'on va parler de mondialisation et d'internationalisation. C'était l'objet d'une tribune que vous aviez fait paraître il y a quelques semaines, quelques jours dans le journal du dimanche. Il y a un problème de langue avec la voix. C'est-à-dire que les contenus de Netflix voyagent de manière absolument extraordinaire. Il suffit de les sous-titrer. Alors, vous pouvez tout à fait adapter des formats. Nous, si nous partons dans quelques mois à l'international sur Magellan, on sait déjà que le catalogue de contenus, on a créé environ 600 contenus en 18 mois, donc c'est quand même des contenus originaux. C'est quand même un bon rythme. On a déjà regardé combien ça coûte de faire du voice-over si vous doublez au fond. Quand vous avez un programme de coaching... C'est agréable à écouter ça ? Oui, c'est tout à fait agréable, puisqu'en fait, on double complètement. On ne superpose pas. Moi, je pense que la superposition, ça, c'est compliqué. Mais si, effectivement, vous prenez la voix de quelqu'un qui va vous accompagner à mieux vous exprimer, on a un programme qui s'appelle Parlez avec Style, qui cartonne en ce moment, où c'est un linguiste qui vous donne des clés pour pouvoir bien vous exprimer à l'oral. Et je crois qu'aujourd'hui, on en a tous besoin. Vous faites la même chose avec une voix en anglais. C'est une traduction. Et ça marche très bien. C'est ça. C'est comme la littérature. C'est une traduction. Exactement. Et vous ne faites pas coexister la voix originale et la voix qui traduit. Un airbus de la création culturelle, je l'ai dit, qu'est-à-co ? C'est le combat dans lequel vous vous êtes engagés ces dernières semaines. vous qui êtes tout petit et tout à fait indépendant aujourd'hui. Vous financez Magellan grâce à des levées de fonds et aux abonnés qui vous rejoignent petit à petit. Vous faites face à des géants du numérique. Dans l'image, on l'a dit. Et on parle très souvent de leur prolifération et de leur croissance spectaculaire. À savoir Netflix, Amazon, Disney Plus et les autres. Mais également dans le son. Vous, vous plaidez pour une dérégulation du marché ? Je plaide pour des rapprochements parce qu'il me semble absolument nécessaire. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a pile 20 ans, en 2001 chez Canal Plus. Il y a 20 ans, il y avait des géants mondiaux qui étaient européens. Les Vivendi Universal, il y avait Murdoch au Royaume-Uni. Il y avait Bertelsmann déjà en Allemagne. Il y avait Berlusconi qui était un très gros groupe à l'époque. Et 20 ans après, vous vous rendez compte qu'il n'en reste plus que deux. Il reste Vivendi qui est français et Bertelsmann qui est allemand. Tous les autres ont disparu, ont été avalés. Et surtout, en 20 ans, vous avez toutes les plateformes américaines qui, elles, ont capté toute la croissance, notamment du marché publicitaire et qui se sont imposées dans nos vies. Donc, en fait, l'Europe est en train de sortir de l'histoire. Quelque part, dans la création originale, que ce soit sur l'information, que ce soit la création à la fois le cinéma, la littérature, les séries, on est aujourd'hui en deuxième division. Et donc, on a besoin de rapprochements. C'est-à-dire la création, elle est là. La création, elle est là, mais elle ne touche plus le public. Mais les empires. Elle ne touche plus le public parce que, tout simplement, on a raté les plateformes. La seule plateforme européenne, c'est Spotify, qui est suédoise, mais qui, aujourd'hui, est très tournée vers les États-Unis, à les mêmes côtés, à Wall Street. C'est pour du son. Et j'en veux dire, finalement, Spotify, ils agrègent de la musique qu'on trouve partout quand Netflix crée des contenus originaux. Là, je disais Netflix, ils ont 500 programmes en post-production. Et ils prévoient de sortir 70 films cette année. C'est colossal. Et en face, on a un éclatement du paysage en Europe. Alors, pour des raisons linguistiques, vous l'avez dit. Et c'est pour ça que je pense qu'on a besoin de se renforcer dans des bassins linguistiques. C'est pour ça que je pense que Bert Lussmann choisit de quitter la France pour se recentrer sur le marché germanophone. Mais beaucoup de grands groupes ont choisi de quitter la France. Beaucoup de grands groupes étrangers ont choisi de quitter la France. Alors, ça pose question sur la conviction, effectivement, de grands groupes de se dire quelle est la capacité de croissance du marché français. Peut-être parce qu'on ne voit la France que comme la France, alors qu'il y a la francophonie derrière, qui est quand même un bassin considérable avec une population très jeune en Afrique. Et je pense que d'ici les années 2050, il y a vraiment une croissance qui doit se jouer de ce côté-là. Et c'est l'un des grands paris de Vivendi et de Bolloré. De Vivendi et de Vincent Bolloré. Mais c'est pour ça que je pense qu'en tant que Français, on est complexé par rapport à cette francophonie. On ne se rend pas compte de la richesse qu'elle porte. Et donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ces regroupements, probablement par grandes zones, grands bassins. Mais s'il n'y a pas ces regroupements, et ce n'est pas une sorte de dérégulation, c'est une histoire d'appréciation des marchés. Il n'empêche, il n'empêche Mathieu Gallet, j'ai envie de dire, Nicolas Taverneau sort de ce corps, le patron d'M6 qui n'a cessé de plaider pour la dérégulation. Il y a des lois et il y a des règles qui font que les grands groupes ne peuvent pas se racheter les uns les autres et il y a des limites à la concentration. Vous vous plaidez pour que, justement, la concentration soit désormais illimitée ? Non, mais de toute façon, il y a des limites. On les connaît. Moi, j'aime bien la référence à Nicolas Taverneau, la concentration, c'est bien. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr renforcer les moyens dans la création, mais il faut aussi renforcer les moyens dans la distribution. Et c'est le côté plateforme. Et là, aujourd'hui, je ne vois pas, dans ce que j'entends, de vision long terme en misant sur le digital. C'est-à-dire que c'est très bien de racheter des vieux médias, pardon de le dire, mais si vous n'avez pas la touche numérique, la touche digitale qui vous permet aujourd'hui d'être pleinement inscrit dans le monde qui est le nôtre, vous allez louper votre transformation. Vous n'allez racheter que des vieux médias et vous n'allez pas avoir ce lien digital qui vous permet d'être vraiment dans le XXIe siècle. C'est la petite nuance que je peux faire avec Nicolas Taverneau. Merci beaucoup Mathieu Gallet. Merci d'être venu nous rendre visite dans votre ancienne maison.